Salut à tous ! Comme vous avez pu le remarquer la semaine dernière, je n'ai pas mis de chronique littéraire en ligne, j'ai simplement mis ma pile à lire de l'été, ce qui est déjà pas mal. Parce qu'en fait j'étais sur une lecture qui était assez longue et violente, et pour ma santé personnelle et pour mon mental, j'ai décidé de la lire doucement. Donc du coup, au lieu de lire un livre en une semaine, j'en ai lu un en deux semaines. Parce que j'ai pris le temps de me renseigner sur certains faits historiques qui étaient dans ce livre, et également sur certains sujets pour ne pas faire d'énormes bourdes, et également pour m'éduquer, parce que ça ne fait pas de mal de s'éduquer. Aujourd'hui nous allons donc parler de The Black Kids de Christina Hammond-Reed, c'est aux éditions Slalom et c'est traduit par Rosalind Eland Goldsmith, j'espère que j'ai bien prononcé. L'histoire se déroule en 1992 dans la ville de Los Angeles qui est clairement en train de s'embraser. Les policiers qui ont passé à tabac un homme noir du nom de Rodney King ont été acquittés. Et c'est vraiment dégueulasse. Ashley a 17 ans, c'est une jeune fille noire, famille plutôt à l'aise financièrement, elle est dans un lycée huppée, tout a l'air de bien rouler pour elle, et elle n'a pas l'impression d'avoir déjà subi vraiment de violence ou de discrimination due à sa couleur de peau. Enfin du moins, c'est ce qu'elle pensait, mais à y réfléchir en fait, si, elle en a vécu. Cette atmosphère de fin du monde lui fait clairement ouvrir les yeux. Elle a toujours oscillé entre la communauté noire et la communauté blanche, et en fin de compte elle se rend compte qu'elle n'a pas vraiment à choisir un camp en fait. Parlons comme d'habitude en premier lieu de cette couverture, qui est absolument, mais absolument magnifique. Regardez cette beauté, regardez-moi ça, elle est belle. On y voit donc en gros plan le visage d'Ashley, et dans ses lunettes, dans le reflet de ses lunettes, il y a les palmiers qui sont en train de brûler. J'adore, j'adore, parce qu'il y a plein de significations là-dedans. La signification des palmiers, bien sûr, c'est Los Angeles, mais également les personnes qui les ont plantés, l'origine de ces palmiers. Ça sera expliqué dans le livre, je vous laisse le découvrir, mais je trouve la symbolique très forte. Il y a de la rage, il y a du peps, j'adore cette couverture, vraiment je la trouve incroyable. Je dis souvent qu'il y a des couvertures qui n'ont pas vraiment de lien avec le récit qu'il y a dans le livre, mais là, clairement, nickel. Genre vraiment nickel. Bon, on va commencer à parler du livre. Bien évidemment, cette vidéo est garantie sans spoiler important. Voilà, je vais prendre 2-3 exemples, mais ça va s'arrêter là, sur 414 pages, ça va. Vraiment, je ne vous spoil rien. La première chose qui m'a bluffée avec cet ouvrage, c'est le nombre de références qu'il contient. C'est incroyable et hyper intéressant. Au-delà des références musicales, parce qu'il y en a énormément, sachez-le, au-delà des références à des personnages afro-américains célèbres, il y a aussi des références à des faits historiques qui sont expliqués. Mais littéralement, ils sont expliqués. Et ça, c'est génial. J'ai adoré pouvoir apprendre plein de choses sur la culture afro-américaine et surtout sur ces combats, parce que je me suis rendu compte qu'on n'a jamais vraiment appris à l'école des choses sur les combats afro-américains, alors que c'est hyper important et hyper intéressant. Et là, je me suis dit, c'est de mon devoir avec ce livre de m'éduquer et d'aller faire mes petites recherches dans mon coin. J'ai fait ces recherches parce que pour moi, il était important de m'éduquer sur le sujet avec la lecture que j'étais en train de faire, parce que, déjà de 1, c'est toujours bon à savoir, c'est pour votre culture générale, mais surtout pour vraiment étudier les bases historiques de ce livre. Plus je lisais, plus je me sentais ignorante. Et c'est vraiment quelque chose que je déteste, me sentir ignorante. Donc, j'ai été faire mes recherches parce que j'avais besoin de savoir, j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de savoir ce qui a mené tel combat, tel combat, tel combat. Pour moi, c'était important. Je me suis rendu compte qu'il y a certains faits dont je n'avais jamais entendu parler. En fait, la grande majorité des combats qui sont dans ce livre, historiquement parlant, je n'en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas si c'est normal, mais je ne pense pas. Personnellement, les plus grosses histoires que moi j'ai entendues sur les combats afro-américains, c'est celle de la Jogueuse de Central Park, qui est quand même assez connue maintenant, avec la fiction dans leur regard sur Netflix, ainsi que le documentaire. Je vous incite fortement à aller regarder ces petites merveilles. Mais attention, je lance. et les meutes de la 12ème rue, qui est aussi connue sous le nom de La Rebellion de Détroit, de 1967, il me semble. Et il y a également un film qui est sorti là-dessus, et c'est comme ça que j'ai pu me renseigner sur ce qui s'est passé à Détroit, qui s'appelle, tout simplement, Détroit. Et attention, c'est très violent. Voilà, vous êtes prévenus, âmes sensibles s'abstenir, pour les deux références que je vous ai données. Voilà, la fiche ressemble à ça, je l'avais derrière moi, donc je vous la montre. Voilà, c'est le film Détroit. Alors, il me semble que le livre ne fait pas référence à Détroit, par contre, il parle bien de l'affaire de la joggeuse de Central Park. Quand j'ai vu au dos le nom de Rodney King, je me suis dit que j'allais me renseigner sur l'affaire Rodney King, parce que je ne la connaissais absolument pas. Et du coup, waouh, c'est très choquant. C'est très violent aussi. Et je ne comprends pas comment on a pu acquitter ces policiers, mais en même temps, regardez Détroit, et vous serez tout autant énervés. Au fil de ma lecture, Ashley, elle rajoutait des noms à la liste de gens qui ont été tués, massacrés, tout simplement, parce qu'ils étaient noirs. Et cette liste ne fait que s'agrandir encore et encore et encore. Et plus je lisais, et plus j'étais sous le choc de me dire « Mais comment c'est possible ? » « Comment ? » Et il n'y a pas de justice. C'est ça qui me tue le plus. Il n'y a jamais de justice. C'est pas normal. Je pense honnêtement qu'on ne peut pas rester insensible à ce genre de lecture. C'est impossible. Moi, je n'y arrive pas, en tout cas. Le livre fait également référence au massacre de Tulsa, dont j'avais également jamais entendu parler. Il y a plein de choses dont j'avais jamais entendu parler avant ce roman, je dois vous le dire. Mais à la fin, pour l'affaire Rodney King et le massacre de Tulsa, il y a une espèce de... Vous voyez ? Il y a quelques pages qui nous expliquent l'affaire, donc le contexte, tout. C'est super bien fait et c'est super intelligent de faire ça. Vraiment. Il y a tellement de violence dans les pages de ce roman. Il y a tellement de sujets, de sociétés actuelles dans ce livre qui sont abordés de manière hyper franche, hyper réaliste, par la plume de Christina Amandreith. C'est incroyable. C'est un travail qui est bluffant. Le livre, il démarre immédiatement par une microagression. On te met dans le bain direct. Et si tu ne vois pas l'agression dès la première page, je t'annonce que tu as un souci et qu'il est temps de t'instruire. Le livre, il y a des agressions, il y a des violences physiques, il y a des violences verbales, il y a des violences psychologiques. Ce livre est la violence. Mais clairement. Mais c'est réaliste, quoi. C'est vrai. N'étant pas une personne concernée, j'estime que je suis sûrement passée à côté de plein de choses dans ce livre. Et du coup, je vous invite fortement à aller lire la parole des concernés, à aller sur la story à la une de la boue qui a parlé de ce livre. Elle l'a décortiqué, mais d'une manière incroyable. Et d'aller également voir son live sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien du live en dessous, en barre d'infos, parce que vraiment, renseignez-vous, son live a été juste incroyable. Il faut aller le regarder. L'histoire traite de colorisme qui, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est faire des différences entre la teinte de peau. Ça a différencié du racisme, mais par exemple, une personne noire qui sera plus foncée qu'une autre personne noire et qui va avoir des réflexions comme « t'es noir comme le charbon », ça, c'est du colorisme. Voilà. C'est différencier un individu selon la clarté de sa peau. D'après Wikipédia, une peau claire étant considérée comme plus jolie. Je... Hein ? Notre personnage principal, elle vit le colorisme. Mais elle vit aussi plein d'autres choses parce que le fait qu'elle vienne d'une famille aisée n'empêche pas d'avoir des violences racielles envers elle parce que c'est pas marqué sur vous que vous êtes une personne aisée. Et d'ailleurs, il n'y a pas à vous traiter différemment que vous soyez une personne aisée ou non. Le compte en banque n'a rien à voir avec le traitement de la couleur de peau. Par exemple, je me souviens d'une scène dans ce livre où elle est avec sa mère dans la voiture, elle est petite et sa mère se fait arrêter par un officier de police et l'officier de police ne croit pas que la voiture est à elle parce qu'elle est noire et que par conséquent, une si belle voiture ne peut pas appartenir à quelqu'un de noir. Je vous jure, j'ai été énervée pendant tout le long du livre. Et tout le livre est comme ça. Tout le livre... J'ai été choquée du début à la fin. J'ai pas les mots. J'ai aussi cette phrase « Tu dois être meilleure que les autres l'air de dire parce que tu es une personne noire, les blancs vont atteindre un poste que eux, ils seront à un niveau moyen, que toi, tu dois être dans l'excellence. » C'est dégueulasse qu'une personne noire doit faire plus d'efforts pour avoir le même travail qu'une personne blanche qui serait à un niveau moyen juste par sa couleur de peau. J'espère que vous comprenez pourquoi ça a mis deux semaines. Il y a un truc qui m'a fait diliter, c'est quand Ashley parle de ses voisins et de l'impact des médias sur leur mentalité. C'est-à-dire que quand une personne noire fait quelque chose de mal, ils vont immédiatement s'écarter de leurs voisins parce que ce sont des gens noirs et que donc c'est des sauvages comme la personne qu'ils ont lu à la télévision. Et que si c'est une personne noire qui fait quelque chose de bien, qui gagne par exemple une médaille aux Jeux Olympiques ou des trucs comme ça, eh bien là, ils sont beaucoup plus gentils, beaucoup plus ânés, etc. Et dès qu'il y aura un autre truc fait par une personne noire qui sera mauvais, eh bien hop, leurs relations vont se dégrader, etc. Je trouve ça fou. Je trouve ça incroyable et en même temps, je sais que c'est vrai. C'est incroyable de se dire ça, je sais que c'est vrai. Le livre traite également de l'amitié mais aussi des violences sur mineurs. Je ne m'attendais pas à ce thème mais écoutez, agréablement surprise, de la justice qui est comme d'habitude pourri jusqu'à la moelle. C'est vraiment une lecture qui m'a chamboulée et qui je pense a eu un impact quand même assez puissant chez moi. Je ne vais pas vous passer en revue tous les personnages parce qu'il y en a beaucoup trop mais vraiment beaucoup trop. Alors je vais vous parler de ceux que j'ai préférés. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de négatif. Ashley, bien évidemment, je l'ai bien aimée parce que je me suis un peu retrouvée en elle quand elle disait qu'elle ne savait pas où était sa place. Ça nous arrive à tous à un moment dans notre vie de ne plus savoir où on en est, de ne plus savoir qui on est. Donc je me suis attachée à elle par ce côté un peu perdu. Bien sûr, elle fait des erreurs. C'est humain de faire des erreurs. C'est pour ça que le livre est tellement réaliste. Tout le monde fait des erreurs. Je l'ai trouvée touchante, je l'ai trouvée attachante et elle permet vraiment au lecteur d'ouvrir les yeux sur plein de sujets de société. Vraiment, ce personnage est notre guide à travers ce livre et moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Elle est beaucoup plus complexe qu'on le pense et c'est le cas en fait de pas mal de personnages notamment de ses amis Lana et Leyshawn. J'espère que je prononce bien. Lana c'est une jeune fille qui est très drôle, qui est très spontanée et en fait elle a des fissures quoi. Elle n'est pas toute blanche. Elle est surprenante Lana. Moi je l'ai adorée. Et Leyshawn aussi je l'ai trouvée super. c'est des gens que j'avais envie de prendre dans mes bras et que j'avais envie de consoler quand ça allait pas et que j'avais envie de me battre avec eux quand il le fallait. Voilà. C'est des personnages que je trouve qui ont vraiment un truc positif autour d'eux qui donnent envie de les avoir comme potes. Les deux personnages que je viens de vous présenter ne traitent pas du tout des mêmes problématiques mais ils traitent quand même de sujets de société qui sont assez comment dirais-je importants. Ma préférée je pense que c'est la sœur d'Ashley c'est Joe. Pourquoi Joe ? Et bien je dois vous avouer que j'ai aimé sa fougue. J'ai aimé le fait qu'elle soit le vilain petit canard de la famille entre guillemets. Je l'ai trouvée très attachante. Elle fait beaucoup d'erreurs. Bon. Voilà. Elle se bat en même temps pour ses convictions ce qui est extrêmement cool. Et en même temps elle a cette noirceur en elle elle a cette zone d'ombre. Ça en fait un personnage vraiment compliqué. Mais en même temps on a envie d'en savoir plus sur elle. C'est un personnage qui est brisé. Personne ne l'écoute. J'ai eu énormément de peine pour elle. J'ai vraiment eu envie d'aller vers elle et de la consoler. Enfin elle est adorable. Je trouve qu'elle est adorable. C'est juste que personne ne l'écoute. C'est une lecture qui était vraiment très intéressante aussi bien sur le plan émotionnel que intellectuel parce que j'ai appris énormément de choses. Et je remercie d'ailleurs l'autrice pour ce livre parce qu'il est incroyable. c'est percutant et c'est nécessaire. Vraiment vous devriez tous lire ce livre parce que vraiment il est fou. Il est incroyable par tant de brutalité et de véracité à la fois. Elle ne prend pas de gants et c'est normal qu'elle n'en prenne pas parce que ça rebondit très bien avec les sujets quoi. Je ne saurais que trop vous conseiller ce livre vraiment. Prenez le temps de lire The Black Kids. Il est long certes. Il fait 416 pages je crois. mais honnêtement ça vaut le coup. Lisez-le. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu n'hésite pas à la liker à la commenter à la partager à tes amis à t'abonner ça fait toujours plaisir. Si tu veux te fournir ce livre le lien est dans la description. En tout cas merci et écoutez à la semaine prochaine ou peut-être pas je verrai parce que j'ai des choses à faire la semaine prochaine et je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner mais sinon se dit à la semaine d'après de toute façon je reviendrai. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada